Il y a régulièrement des moments de vagues de privatisation qu'elles succèdent, des moments de vagues de remultipalisation. Actuellement, contrairement à ce que dit Emmanuel Lobina dans le documentaire, on est plutôt en France, mais aussi partout en Europe, à l'exception de l'Espagne, dans une vague plutôt de privatisation. Alors, pourquoi en France, on est plutôt dans une vague de privatisation, on va dire depuis 2014-2015 ? C'est parce que le cadre réglementaire a beaucoup évolué, dans un sens plutôt favorable à la privatisation des services publics. En sens général, les attaques récentes contre les services publics dans le domaine du transport ferroviaire, des hôpitaux, de l'enseignement, on sent une bonne illustration. Alors, qu'est-ce qui a fait que ce cadre réglementaire est plus favorable à la privatisation des services publics ? Il y a trois choses. Première chose, on a introduit, à côté des deux modes de gestion des services publics, que sont la délégation des services publics au privé et les régies publiques, on a introduit deux nouveaux modes, eux qui s'appellent la société publique locale, qui est une société de type SA, dont les capitaux sont 100% publics, et c'est plutôt des communes de l'intercommunalité. On se dit « mais c'est de la gestion publique ». Oui, mais la gestion publique, ce n'est pas toujours la bonne solution pour avoir des services démocratiques, sociaux, environnementaux de qualité. Alors, pourquoi la SPN pose problème ? Parce que d'une part, la SPN doit faire des profits et elle est imposée sur les bénéfices. Ensuite, la SPN a toute liberté de sous-traiter une partie de son activité à des entreprises privées, sous forme de contrats de gré à gré, alors que par exemple la régie, quand les régies sont aussi amenées à sous-traiter, un certain nombre de choses, les régies sont obligées de sous-traiter à travers un marché public, donc avec la règle de passation au marché public. Donc la SPN, pour moi, ce n'est pas une très très bonne solution, c'est ce que j'appelle une tueuse de régie. Donc il faut plutôt la combattre. L'autre modèle qui a été introduit, c'est ce qu'on appelle la CEMO, la Société d'économique à opérateur unique, à opération unique, qui est en fait ce que l'Union européenne appelle un partenariat public-privé institutionnel. En fait, les actionnaires publics, c'est les collectivités locales, et l'actionnaire privé, dans le cas de nous, c'est nos amis Veolia, Suez, etc. Et donc actuellement, on nous vend la CEMO comme étant la meilleure des solutions, parce qu'on a le contrôle du public, la collectivité publique, et la performance, l'efficacité du secteur privé. Pour moi, la CEMO, c'est pire que la délégation de services publics, parce qu'en fait, il y a encore moins de contrôle de la part de la collectivité locale vis-à-vis du délégataire, parce qu'en fait, ils ne sont plus d'actionnaires. Et en plus, il y a des effets de bord au niveau de la CEMO qui sont assez terribles. Par exemple, les actionnaires peuvent se distribuer des jetons de présence, comme dans une société à l'Ontario. Et donc, vous imaginez que les élus qui sont dans le conseil d'administration vont se voter des jetons de présence. Et en contrepartie, ils ne vont pas embêter l'actionnaire privé sur la prestation de services. Donc ça, c'est le premier point. Deux modes de gestion qui sont la privatisation, les formes de privatisation déguisées, de marchandisation. Autre chose qui est passée relativement inaperçue en France, où les quelques personnes qui ont dit des choses ont dit des bêtises, c'est sur la transposition d'un directif concession. Une directive européenne qui a été passée pour expliquer comment doit s'effectuer l'attribution d'un contrat de concession. Et les DSP, qu'on connaît, de type affermage, etc., dans le domaine de l'eau, c'est considéré, au niveau de l'Union européenne, comme des concessions. Et donc, la transposition d'un directif, cette directive européenne a été transposée dans le droit français en 2016, à travers une ordonnance et un décret d'application. Donc vous voyez, l'ordonnance, on sait ce que ça veut dire. Et la lecture de cette ordonnance et de ce décret est très très compliquée. On comprendra très très bien comment ça marche. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, dans la directive concession, on exclut le secteur de l'eau. Donc dans la transposition, on va aussi exclure le secteur de l'eau. C'est absolument faux. La directive concession n'exclut pas le secteur de l'eau. Elle offre la possibilité d'exclure le secteur de l'eau. Après, c'est l'État membre qui choisit d'exclure ou pas. Par exemple, en Allemagne, ils ont choisi d'exclure le secteur de l'eau parce qu'ils ont un modèle basé sur ce qu'on appelle les Stadwerks, donc c'est des entreprises municipales, qui étaient très pénalisées par l'appel d'offres, la mise en concurrence nécessité par le contrat de concession. En France, ils ont dit, ben non, on n'exclut pas le secteur de l'eau. Donc maintenant, si vous voulez, quand une collectivité locale décide de faire gérer son service au potable assainissement par une entreprise privée, elle doit le faire dans le cadre d'un contrat de concession. Donc ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et le gros désavantage, c'est que la collectivité locale n'est pas maître de la décision. Dans le cadre de la DSP, la collectivité locale pouvait choisir l'entreprise qu'elle voulait pour exercer la délégation de services publics en fonction de ce qu'elle appelle sa conviction personnelle, considérant Veolia, que c'est buxuel, etc. Dans le contrat de concession, l'entreprise privée va être choisie à partir de critères essentiellement économiques. Donc ça va être le mieux-disant qui va être contenu. Donc ça, c'est le deuxième point de transposition des directives concessions. Et le troisième point, qui intéresse, je pense, pas mal de gens ici, notamment des gens qui viennent de Nice, c'est la réforme territoriale, produite par la loi NOTRe et la loi MAPTAM, qui fait que les services de l'eau et de l'assainissement, qui étaient jusqu'à présent une compétence des communes, maintenant doivent devenir une compétence des intercommunalités, donc la métropole, la communauté d'agglomération, etc. Donc ça, c'est pour les services eau et assainissement. Mais pour le reste, gestion du pluvial, services environnementaux, gestion des milieux aquatiques, du risque d'inondation, etc. On a aussi ce transfert de compétences vers les intercommunalités. Donc les intercommunalités reçoivent cette compétence et, comme on pourra en discuter, souvent elles n'ont ni les capacités techniques ni les moyens financiers pour exercer correctement cette compétence. Donc tout ça fait qu'en ce moment, il y a une forte pression pour la privatisation. Donc les transferts de compétences qui se font un peu partout en France, on constate que très très souvent, lors du transfert de compétences, on a le plus souvent le passage en gestion privée. Au départ, vous avez des régies, des marchés d'exploitation, des DSP dans les différentes communes. Lorsqu'on transfère la compétence, on a tendance à homogénéiser tout ça. Et on peut s'homogénéiser à travers une régie publique, à travers une société publique locale, à travers une CEMOP ou à travers une DSP. Et nous, ce qu'on constate, c'est que le plus souvent, on homogénise sur la gestion privée et pas sur la gestion publique.